Le développement des localités, qu'il s'agisse des régions, départements, sous préfectures, communes et villages, est guidé par la réalisation des infrastructures. Face à des demandes énormes, l'État est obligé de programmer la réalisation des projets dans le temps, en fonction des priorités. Parmi ces infrastructures, les routes de bonne qualité occupent une place de choix. Ces dernières années ont vu l'émergence de nouvelles démarches fondées sur la participation des populations. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'approche participative en matière de développement économique, culturel et local des localités incluses dans le découpage régional de la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, nous recevons le professeur Jean-Claude Thia. Il est entre autres professeur des universités, fonctionnaire du régime international à la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, expert auditeur professionnel à la présidence de cette institution internationale ouest-africaine. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Bienvenue, professeur. Merci. Alors, professeur, quelle est la signification du développement participatif, que l'on appelle parfois la participation populaire au développement ? Alors, comme vous le dites si bien, le développement participatif, vous avez le mot participatif qui accompagne donc développement. Et on dit souvent qu'il s'appelle participation populaire des populations, n'est-ce pas, aux actions de développement. C'est une approche qui appelle la participation des bénéficiaires à la réalisation des projets qui les concernent. C'est une méthode qui est apparue dans les années 1970, donc qui est encore d'usage et qui est principalement utilisée par plusieurs patins techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'ACDI, qui est l'Agence canadienne du développement international. Et une agence qui est, n'est-ce pas, au niveau de l'Aisne, l'IADP, qui l'utilise également. Donc, c'est une approche qui est beaucoup utilisée dans nos régions, surtout en matière dans les zones rurales. Alors, le développement participatif recentre donc le développement sur la base du social. Y a-t-il d'autres perspectives concernant cette approche de développement ? Alors, en général, il y a deux perspectives. Il y a donc la perspective du mouvement social que vous venez donc d'évoquer et la perspective institutionnelle. Alors, dans la perspective du mouvement social, ce sont les populations qui prennent l'initiative, n'est-ce pas, de se concerter, de concerter les institutionnels, les gestionnaires de projets, les aspects extérieurs pour arriver à un résultat dont ils sont bénéficiaires. Dans la perspective institutionnelle, par contre, c'est plutôt les aspects extérieurs, les sachants, qui, n'est-ce pas, pilotent le projet et ils font appel aux populations juste pour recueillir les avis, pour avancer dans le projet. Donc, les deux perspectives sont différentes. Dans la perspective du mouvement social, on brise les chaînes de hiérarchie, alors que dans la perspective institutionnelle, la hiérarchie existe. Elle est celle qui est pilotée par les gestionnaires de projets, par les administratifs, les parties prenantes, notamment l'État, les collectivités territoriales, etc. Et les barrières de fonds, les partenaires techniques et financiers sont donc au sommet de la hiérarchie et les populations bénéficiaires sont au bas de l'échelle. Voilà donc les deux perspectives en matière de développement participatif. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de partenaires techniques et financiers, vous en avez cité plusieurs. Est-ce qu'il existe également plusieurs variantes de développement participatif ? Oui, il y a plusieurs variantes, notamment ces variantes-là suivent les caractéristiques même de fonds participatifs. Donc, la première variante qui suit la première caractéristique, c'est la participation passive. Alors, dans la participation passive, c'est juste l'information qu'on donne aux populations bénéficiaires. Après, vous avez la participation par consultation. Donc là, les institutionnels, tout comme les bénéficiaires, sont concertés. Les institutionnels consultent les bénéficiaires qui donnent leur avis, mais les avis ne sont pas forcément pris en compte parce qu'ils sont en face des espèces. Pour que ces avis soient pris en compte, il y a l'autre variante qui intervient, c'est la variante par collaboration. Donc, dans la variante par collaboration, là, les bénéficiaires donnent leur avis en espérant que ces avis soient pris en compte. Pour que ces avis soient pris en compte, qu'est-ce qu'on doit faire ? On va faire donc du renforcement des capacités, de sorte que les populations bénéficiaires soient au même niveau de connaissance que les institutionnels. Et puis, la forme idéale qui va apparaître à la fin, c'est la participation à l'autonomisation. Alors là, toutes les parties prenantes sont au même niveau d'égalité, au même niveau. On parle donc de parties prenantes. Premier s'interparesse, c'est-à-dire qu'ils donnent des décisions collégiales. C'est la collaboration à tous les niveaux. Maintenant, les partenaires techniques et financiers vont utiliser chacun des partenaires techniques et financiers. L'une des composantes, l'une des variantes, selon leur goût. Quand vous prenez, par exemple, la GTZ, qui est la coopération allemande, elle va utiliser beaucoup plus le partage de pouvoir que vous retrouvez dans la forme collaborative. Quand vous prenez la Banque mondiale, l'ACDI, la BAD, etc., ils vont plutôt utiliser l'apprentissage mutuel, qui est aussi une forme de collaboration, mais qui est envers la forme idéale de l'autonomisation. Et de plus en plus, dans les zones rurales, les barrières de fonds vont utiliser l'ERP, qui est l'évaluation rurale participative. Donc, à la fin du projet, même si on est passé par des méthodes traditionnelles, si on n'a même pas utilisé la méthode participative, à la fin du projet, certains barrières de fonds vont faire appel à la méthode participative pour demander aux populations bénéficiaires d'évaluer le projet. Leur satisfaction, ce sont des enquêtes de satisfaction. On fait des séminaires pour voir comment ils ont été servis, s'ils sont satisfaits. Voilà un peu ces variantes-là et ce qu'on constate dans la pratique. Alors, comment s'opère la mise en œuvre de l'approche participative pour les différents projets de développement ? Alors, l'approche participative, pour la mettre en œuvre, on a deux méthodes. Soit, on utilise donc les espaces invités. Là, dans un cadre formel, on fait le lancement du projet. Nous appelons donc les populations bénéficiaires. Toutes les parties prenantes à venir, de façon volontaire, elles viennent. Et puis, l'autre approche, c'est... Alors, si on ne passe pas par les espaces invités, il y a les espaces revendiqués. C'est-à-dire que le patin technique financier, les espaces instants du projet, commencent le projet et les populations se sentent exclues. Et donc, elles revendiquent leur prise en compte dans la gestion du projet. Donc, ce sont les deux méthodes qui existent. Dans tous les cas, on arrive au même résultat. Que ce soit par les espaces invités ou les espaces revendiqués, on prend en compte donc la vie des populations bénéficiaires. Alors, la perfection n'existant pas, quelles sont en règle générale les critiques qui sont formulées contre l'approche participative, pour vous qui avez déjà pratiqué cette approche-là, ou qui l'a pratiquée, on va dire. Oui, sur le projet qui nous concerne, au niveau de Bambé-Gudé. Les bailleurs de fonds, généralement, nous voyons trois types de reproches à l'approche participative. Alors, le coût de démarrage du projet peut être élevé. Quand on parle du coût du projet, on ne voit pas seulement l'aspect financier. La prise en compte des ressources humaines qui apportent leur participation en termes d'avis, cette prise en compte-là de ressources humaines fait que le coût en ressources humaines sera élevé. Bon, tout n'est pas forcément chiffré, parce que les populations viennent de façon bénévole, mais en termes de ressources humaines mobilisées, c'est un coût. Alors, il y a aussi la durée du projet qui peut être allongée. Dans un projet traditionnel, si on devait mettre deux ans ou trois ans, avec l'approche participative, du fait que nous consultons les populations, il faut ajouter peut-être six mois ou voire un an en plus. Donc, c'est souvent cela qui est reproché à l'approche participative. Et puis, dans l'approche participative, les populations qui sont concernées et qu'on consulte sont restreintes. On ne prend que les populations effectivement concernées. Alors que dans une approche de développement traditionnelle, la population est beaucoup plus large. Prenons par exemple l'exemple d'une distribution par aide alimentaire. Si nous ne faisons pas de l'aide alimentaire, si nous utilisons la méthode traditionnelle, on peut faire donc l'aide alimentaire en VRAC. Si on le fait en VRAC, les bénéficiaires sont nombreux. Mais si on utilise l'approche participative, nous allons demander aux bénéficiaires qui sont ceux qui ont vraiment besoin d'être aidés. Ils vont indiquer de façon précise ceux qui ont besoin d'être aidés. Donc, vous voyez que la population sera plus élevée. C'est la même chose pour le projet routier qui nous concerne. Si on utilise l'approche traditionnelle, nous sommes obligés de demander, par exemple, à tout le département ce qu'il pense. Alors que dans l'approche participative, c'est seulement les villages qui sont traversés par le projet, qui sont concernés et donc qui seront prises comme partie prenante dans le projet, par l'approche participative. Donc, voilà ce qu'on peut reprocher. Les trois aspects qu'on peut reprocher à l'approche participative, d'une part sur le coût, surtout au démarrage, d'autre part sur la durée, et enfin sur les populations concernées qui sont consultées. Très bien. Alors, avant de parler des... Là, on vient de parler des inconvénients, en quelque sorte, avant de parler des avantages. De façon pratique, comment les populations, ces populations-là, sont prises en compte ? Comment vous les regroupez ? Vous envoyez des invitations ? Comment ça se passe ? En général, c'est dans des villages. Comment vous arrivez à avoir l'avis de ces populations-là ? Alors, dans une phase préalable, disons, d'analyse préalable au niveau du projet, il faut consulter les institutionnels, c'est-à-dire les administratifs. Le découpage régional-local, le sous-préfet, le préfet, sont consultés en premier lieu. Ensuite, au niveau du département, nous voyons donc la géroute, par exemple, le projet routier qui nous concerne, qui est le démembrement, donc, du ministère au niveau local. Ensuite, il y a la chefferie de chacun des villages. Donc, les chefferies sont consultées à l'effet de dire, bon, voilà ce que vous nous avez demandé de faire. Vous savez, par exemple, en région Yapouba, les populations expriment leurs besoins à l'occasion des fêtes. Par exemple, chez nous, la fête des Inyams, qui est donc un prétexte pour se retrouver, pour parler de développement. À cette occasion, les populations ont exprimé au cadre le besoin fondamental d'avoir une route parfaitement bonnette. Alors, comment on les consulte par la suite ? Par la chefferie. On dit, nous sommes prêts par rapport à ce projet, nous venons de nouveau vous consulter, de sorte que toutes les parties prenantes à votre niveau, tous les fils de cette région, de ces villages qui sont traversés, qui veulent apporter leur contribution, n'est-ce pas, en termes d'appui, par exemple, les camions qui seront conduits, auront besoin de main-d'oeuvre, de chauffeur, de main-d'oeuvre, etc., pour prendre du sable, du jardin, etc. Les jeunes seront donc disponibles, mais par information de la chefferie. Donc, en pays, Yacouba, il faut donner donc de la boisson, de la liqueur, il faut faire des libations. Ensuite, les chefs informent les différents mouvements, les associations, les associations des femmes, les associations des jeunes, etc. Et tout le monde se trouve impliqué. Voilà, qui relèrent. Et après, tout le monde se sent concerné. Et nous pouvons passer donc à la phase de démarrage. Et dans la phase de démarrage, nous impliquons encore ces populations. Quand on fait le démarrage, par exemple, dans un hôtel de la place, etc., les mêmes chefs du village, les institutionnels, les administratifs, les responsables locaux sont encore invités pour venir participer et apporter, n'est-ce pas, encore là, leur grain de sel. Et cela est important aussi pour les PTF, les partenaires techniques et financiers, qui voient qu'effectivement, nous utilisons la méthode participative, ce que nous leur disons, nous devons avoir besoin de participatifs. Nous avons la preuve que les populations étaient vraiment consultées. Très bien. Alors maintenant, les points forts de cette approche participative qui sont utilisées comme méthode de développement décentralisée. Alors, les points forts sont, disons, en plus grand nombre que les points faibles. Le point faible concernant le coût dont on parlait tout à l'heure est rattrapé à long terme. Vous savez, en matière de développement, le coût terme, c'est de 1 à 5 ans, le moyen terme de 5 à 10 ans et le long terme au-delà de 10 ans. Donc, si vous prenez un projet routier, à court terme, au démarrage, vous aurez des coûts élevés en utilisant la méthode participative. Mais à long terme, au-delà de 10 ans, les effets sont très bénéfiques. Donc, en termes financiers, le coût se trouve amoindri dans la gestion à long terme. Ensuite, vous avez le fait qu'en utilisant la méthode participative, le projet est plus durable. Donc, deuxième avantage. Troisième avantage, il y a une plus grande efficacité. Vous voyez, les populations qui se sentent concernées vont mieux entretenir cette route. Et puis après, les résultats qu'on obtient sont répartis de façon équitable. Les bénéficiaires sentent l'utilité de l'infrastructure au même niveau que le sous-préfet ou le préfet qui utilise la route. Le paysan se sentira satisfait au même niveau que les espèces extérieures, etc. Donc, voilà les quatre types d'avantages de la méthode participative que je présente.